Voilà donc pour cet après-midi, nous allons commencer la première réunion de présentation du tiers ordre. La plupart d'entre vous, moi compris, on est plus que des novices, on découvre. Il y a quelques anciens, grâce à Dieu, qui sont là justement pour éventuellement nous apporter des précisions, des corrections aussi s'il faut. Mais ce sont des réunions de présentation du tiers ordre, de la règle, de l'esprit, pour pouvoir se préparer, pour ceux qui le voudront, à rentrer dans le noviciat et faire profession. Je vais mettre cette conférence sur YouTube. Je vous explique pourquoi. Parce que j'estime qu'ils ne vont pas recevoir ou accepter dans le tiers ordre ici toute la France entière. Vous voyez, les gens qui habitent à... J'ai reçu un coup de téléphone cette semaine d'un brave garçon qui avait commencé avec justement les capucins de Morgan, où ils habitent à Biarritz, c'est un peu loin. Alors, je trouve dommage que pour des questions de kilomètres, des personnes qui sont vraiment attirées par la spiritualité de Saint-François, les textes de Saint-François, soient privées complètement. Vous voyez ? Alors, au moins, si je mets ces conférences-là à leur disposition, ils pourront l'écouter. Éventuellement, ils pourront devenir corps digères, des choses comme ça, des choses plus légères que le tiers ordre. Vous voyez ? Mais on ne peut pas se permettre de s'occuper de la France entière. En même temps, si vous voulez, il n'y a strictement rien de secret dans ce qu'on dit. Et si ça peut attirer d'autres personnes à faire découvrir le tiers ordre, eh bien, tant mieux. Alors, en introduction, cette présentation de la première conférence qui s'intitule « Institution du tiers ordre, son développement et sa règle ». Donc, ces conférences que je vais vous faire sont extraites d'un ouvrage de 1935, n'est-ce pas ? Donc, bien avant le déluge. Alors, l'auteur n'a pas signé de son nom. Il a signé « Un maître des novices, ancien élève de Polytechnique ». Le titre de l'ouvrage, c'est « Le tiers ordre de Saint-François d'Assise, conférence aux novices ». Vous voyez ? Donc, c'est une photocopie de l'original. Et donc, c'est à partir de cela que je vais faire l'exposition. Mais avant, je voudrais faire une introduction sur, si vous voulez, le contexte actuel. C'est-à-dire que depuis 1935, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et donc, nous sommes issus, si vous voulez, d'un terrain de combat très particulier. Justement, ce tour de table, ce midi, nous a permis de voir que nous venons tous de loin. Nous avons tous eu des parcours de vie mouvementés. Et il a fallu que nous évoluions, nous cherchions les réponses à nos questions. On a mis du temps. On s'est égaré. On s'est fourvoyé, etc. Et avant d'arriver à la lumière, il a fallu parfois faire un chemin assez long. C'est pourquoi je voudrais aussi dire que nous sommes réunis ici et nous nous acceptons tous tels que nous sommes avec le parcours que nous avons eu. Et je dirais, on a tous des bonnes raisons d'être indulgents avec nos frères et sœurs en tant que nous sommes passés par des épreuves similaires. Il doit y avoir entre nous une compréhension mutuelle très grande parce que justement, nous avons parfaitement conscience de la difficulté des choses. Bien. Maintenant, il va falloir essayer de faire des démarches. Il va falloir avoir une réflexion, une méditation, une action qui soit vraiment catholique, donc antilibérale. Parce que si on est libéral, on n'est plus catholique. Enfin, du moins, on n'est plus catholique intégralement. On commence déjà, et je le dis d'autant plus fermement, que j'ai été catholique libéral. Je sais de quoi je parle. Quand je dis que quand on est catholique libéral, eh bien, on est sur la pente glissante et on quitte l'Église, c'est parce que j'ai failli quitter l'Église. Vous voyez. C'est la grâce de Dieu qui m'a retenu au dernier moment pour que je ne tombe pas dans le Vatican II. Vous voyez, mais le libéralisme amène nécessairement, logiquement et obligatoirement à des conclusions de Vatican II. Donc, il nous faut nous prémunir, nous garder, justement, de cet esprit libéral qui pourrait nous faire retourner, vous voyez, vers l'Église conciliaire. Pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps. C'est pourquoi, dans cette introduction, je vais vous proposer, si vous voulez, les remèdes qui ne viennent pas de moi. Moi, je les ai découverts. Je vous ai dit, moi, j'étais libéral. Pour ceux qui ont écouté l'émission de radio que j'ai mise sur YouTube, j'ai même été jusqu'à la Fraternée Saint-Pierre. Donc, si vous voulez, j'ai de leçons à donner à personne. Par contre, si vous voulez, j'ai une expérience. Je sais ce qui m'a sauvé et je sais qui, quels sont les auteurs qui m'ont permis de trouver enfin l'esprit catholique. Vous voyez ? Et ces auteurs-là, entre autres, un des principaux, c'est Monseigneur de Ségur. Pas que lui. Monseigneur de Ségur et ses amis. Mais Monseigneur de Ségur, pour moi, a joué un très grand rôle. Pour vous dire, quand j'étais avrié, juste entre, après mon procès, ma caricature de procès et mon arrivée ici, j'étais avrié en retraite. Et pendant cette retraite, je lisais les livres de Monseigneur de Ségur sur la faillibilité pontificale, etc. Donc Monseigneur de Ségur, il m'a vraiment accompagné dans toute ma démarche. Il n'y a pas que lui, mais lui, entre autres. Donc c'est les auteurs antilibéraux du XIXe siècle, tous les défenseurs de l'infaillibilité pontificale de Vatican I, tous les amis de Pie IX, de Don Guéranger, de Monseigneur de Lassus, Monseigneur Ségur, tous ces auteurs-là, vous voyez, ils ont tous la même pensée avec leurs nuances personnelles, mais ils ont tous le même raisonnement. Et ce raisonnement-là est fondé sur les principes. Le catholique est un homme de principe. Le libéral est un homme ou une femme de sentiment. D'accord ? Et de bon sentiment. De fausse charité mal comprise. Parce que la charité, c'est Dieu d'abord et le prochain ensuite. Le libéral, c'est le prochain d'abord, et Dieu ensuite, il faut qu'il s'adapte au prochain. Ça, c'est la mentalité libérale. Et on croit bien faire, on croit être charitable, alors qu'en fait, on ne l'est pas du tout. Parce que la charité, c'est de mettre Dieu à la première place et d'encourager les autres à reconnaître que Dieu doit avoir la première place, le premier principe du salut. S'il n'y a pas ce principe-là, il n'y a pas de salut. C'est pour ça que le libéral ne peut pas se sauver. Un libéral convaincu ne peut pas aller au ciel. C'est ce que dit Don Sarda et Salvani dans le livre « Le libéralisme est un péché », que je vous recommande à tous. Ça, c'est la Bible des catholiques antilibéraux. Le libéralisme est un péché. Il faut donc absolument guérir de ce poison du libéralisme en revenant toujours au principe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un principe ? Un principe, c'est une vérité évidente par elle-même. Un principe, c'est, voilà, vous voyez ça ? Tout le monde est d'accord, c'est un crayon. Il n'y a pas de discussion possible. On ne va pas passer une heure à se poser la question « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Ça, c'est comme le principe. Le principe, voilà. Vous voyez le principe ? Tout le monde comprend ? Oui, c'est un principe. Exemple. D'abord, le principe, c'est indémontrable. Vous voyez, je n'ai pas démontré que j'ai un stylo dans la main. Je ne vais pas faire des équations et tout ce que vous voulez pour vous démontrer que j'ai... Non ! Vous regardez, vous avez des yeux, vous voyez, vous n'êtes pas aveugle. Dites, voilà, l'abbé tient un crayon dans sa main. C'est tout. Il n'y a pas de discussion. Pour les principes, c'est pareil. Il n'y a pas de discussion. Ils sont évidents et ils ne se démontrent pas. Il n'y a pas besoin d'être théologien et de faire 15 pages pour démontrer un principe. Non. Le principe, vous le comprenez, vous l'entendez. C'est bon. Voilà, c'est compris. Par exemple, le tout est plus grand que la partie. Est-ce qu'il faut vous démontrer que le tout d'une chose est plus grand que sa partie ? C'est-à-dire que la tarte complète, elle est plus grande qu'une part de la tarte. Il n'y a pas besoin de démontrer ça pendant trois heures. C'est une évidence que tout homme ayant un cerveau en bon fonctionnement comprend dès l'âge de 7 ans. Et peut-être même avant pour certains. Même beaucoup de monde comprend avant 7 ans. Donc ce sont des fonctionnements, des raisonnements ou des mécanismes que Dieu a mis dans nos intelligences à la naissance. Donc les principes, ils sont innés en nous. Pour le bon fonctionnement de l'intelligence. Et afin que l'homme puisse se guider selon les lois de la raison. Et la raison, notre raison, notre intelligence, en grec, ça se dit logos. En latin, ça se dit verbum. Logos, verbum, au commencement, était le verbe. Et le verbe était en Dieu. Premier, dernier évangile de la messe. Premier chapitre de Saint Jean. Vous comprenez donc qu'il y a une correspondance entre le verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, et notre intelligence. Donc les principes qu'il y a dans le verbe, sont les mêmes principes qu'il a mis dans notre intelligence. Il nous a créés avec ces principes-là. C'est pour ça que nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Mais en particulièrement, pas à la ressemblance de la Trinité. Et encore que, on peut trouver aussi une image de la Trinité. Mais c'est surtout, nous sommes à l'image de Jésus-Christ. Entre le verbe Jésus-Christ, le verbe incarné, et nous, il y a une ressemblance très très grande. Autre exemple de principe, une chose est ce qu'elle est, et ne peut pas être son contraire. Il n'y a pas besoin de démontrer ça. Un cercle, c'est un cercle, et ça ne pourra jamais être un carré. Sauf dans la Fraternité de Saint-Pilice. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ça s'appelle le principe de non-contradiction. Donc, appliquons ce principe pour l'Église catholique. Un pape est infaillible et ne sera donc jamais hérétique. Puisqu'il ne peut pas faillir. Définissons même du mot infaillible. Il ne peut pas faillir. Donc, il ne pourra jamais être hérétique. Il n'y a pas besoin d'être théologien. Il n'y a pas besoin de faire 15 pages pour expliquer une évidence pareille. Vous comprenez ? Donc, il appartient aux hommes d'appliquer les principes, et non pas de les tordre selon leur caprice, ou selon leur volonté, ou selon leur relation, ou selon leur milieu professionnel, ou selon leur milieu social. Parce que, pour chaque situation, il y a une torsion différente. Vous voyez ? Parce que le libéral, c'est un peu comme le caméléon. Vous voyez ? En fonction du lieu où il se trouve, il change de couleur. Tandis que le catholique, il est toujours de la même couleur. Il est ce qu'il est. Alors, ça plaît, ça ne plaît pas, mais il ne change pas de couleur. Autre principe, évident, indémontrable, c'est le principe de l'incarnation. C'est un mystère. Et une fois qu'on a compris que le verbe de Dieu s'est fait homme, que Jésus-Christ est homme et Dieu à la fois, ça veut dire que le divin, la nature divine du verbe, s'est unie dans une parfaite harmonie avec la nature humaine. Donc, la surnature et la nature, c'est fait pour marcher ensemble. C'est fait pour être en harmonie l'un avec l'autre. Ça, c'est la religion catholique, c'est la mystique catholique, c'est la spiritualité catholique. dès que le démon s'en mêle, qu'est-ce qu'il fait le démon, dit saint Jean ? Il dissout le Christ. Ça veut dire quoi ? La nature humaine et la nature divine, il fait tout pour les séparer. Donc, d'un côté, vous avez ceux qui ne voient que la nature, les païens, puis les autres, de l'autre côté, les catholiques, il faudrait qu'ils ne voient que la surnature et le divin. Puis le corps, la nature, n'existent pas, on méprise, on détruit. Et ça, c'est dans toutes les religions chrétiennes. Ce n'est pas seulement les catholiques. Vous avez les protestants, c'est la même chose. Vous avez les libéraux qui vont dans le sens du corps, puis vous avez les puritains ou les vaudois, etc., qui vont dans le sens où on est des purs esprits. Et rappelons-nous ce principe de quelqu'un qui n'est pas recommandable, mais qui a dit une vérité, parce que même les chiens aveugles trouvent des os. Eh bien, qui veut faire l'ange fait la bête. Ceux qui veulent séparer le surnaturel du naturel, vous voyez, tombent dans la monstruosité. La religion catholique, c'est qu'on respecte les principes surnaturels et les principes naturels. Et les deux vont ensemble. Autre exemple de principe surnaturel, c'est Dieu qui gouverne nos vies selon sa sainte volonté. Donc, l'homme se sanctifie dans la mesure où il fait la volonté de Dieu. C'est pas compliqué. Mais justement, le libéral, lui, il fera en sorte que Dieu se plie à ses volontés, à ses idées, à ses projets. Donc, lui, il a des plans, il a des projets, puis il faut que Dieu l'aide à réaliser ses projets. C'est ça, le libéral. Le catholique, il dit, Seigneur, que voulez-vous que je fasse ? Ah, vous voulez que je fasse ça ? Bon, alors, on va réfléchir, on va faire un projet pour réaliser ce que Dieu veut. Vous voyez la différence ? Le libéral, c'est toujours l'homme en premier et Dieu suit derrière. Le catholique, c'est toujours Dieu en premier et c'est l'homme qui suit derrière. C'est juste le contraire. Alors, vous voyez que si nous sommes d'accord sur les principes, si nous nous formons, nous étudions, nous lisons les mêmes auteurs antilibéraux pour acquérir tous ces bons principes, alors, nos intelligences seront en harmonie et nous serons dans l'obéissance. Nous renoncerons à notre volonté propre. Nous serons dans la vraie humilité. Et à commencer par moi, je suis stupéfait de constater combien les prêtres souvent, pas toujours, mais souvent, vous voyez, imposent leurs idées, leurs opinions, leurs volontés, parce qu'ils ont décidé que c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Évidemment, après, les fidèles, je ne leur donne pas forcément raison, si vous voulez, mais je comprends qu'on puisse être sur la défensive. dire, ce prêtre-là, qu'est-ce qu'il va encore nous imposer ? Où est-ce qu'il va nous emmener ? Parce que, on ne sait pas où il va nous emmener, parce que si c'est lui qui décide, si c'est sa volonté qui l'impose, on ne la connaît pas à l'avance. Donc, ici, si vous venez ici, avec moi, je vais vous apprendre à obéir au principe, non pas à ma volonté, mais au principe auquel je me soumets, moi le premier. Et là, ça met tout le monde d'accord. Parce qu'en plus, comme c'est évident, tout le monde verra, effectivement, que la vérité, c'est ça. En plus, ces principes, je vous ai dit, ce ne sont pas mes principes, ce n'est pas ma thèse, ce n'est pas mon étude, ce n'est pas mon mémoire, c'est les principes catholiques de toujours transmis par les auteurs antilibéraux. Et à ce moment-là, et qu'à partir de ce moment-là, et pas avant ce moment-là, on pourra parler de concorde. C'est quoi la concorde ? Cum cordes. Les cordes, c'est les cœurs, cum, c'est comme unacum, on est unis entre nous de cœurs. Mais pour être unis entre nous de cœurs, il faut d'abord qu'on soit unis entre nous de tête, sinon, il n'y a pas d'union du cœur. c'est ça le grand problème dans les couples, c'est ça le grand problème dans les congrégations, dans les fraternités, tout ce que vous voulez, c'est que quand c'est divisé dans les têtes, après, on se fait la guerre dans les cœurs. C'est comme ça partout. Si on est unis dans les têtes, alors après, on est unis dans les cœurs. Ça, on n'empêche pas les disputes. mais c'est des disputes secondaires, c'est des disputes qui se règlent, c'est des disputes qui se gèrent. Ce n'est pas des divisions, ce n'est pas des cassures. Donc, l'obéissance et l'union dans les principes fait naître l'amour spirituel et non pas l'amour émotionnel ou sentimental. C'est ça qui crée la véritable unité. L'unité de l'Église si vous voulez, elle se fait autour des principes. Évidemment, en temps normal, le gardien des principes, c'est le vicaire du Christ. C'est lui le principe de l'unité. Mais dans toutes les encycliques papales, quand vous les lisez bien, elles sont d'abord très claires, elles sont très compréhensibles. Peut-être certaines demandent un peu d'études, évidemment, si vous avez jamais fait de catéchisme ou si vous ne maîtrisez pas le catéchisme, ça peut effectivement peut-être être un peu dur. Enfin, je veux dire, pour un catéchisme un minimum formé, vous voyez, les encycliques des papes sont très compréhensibles mais reviennent toujours à des principes très clairs, très précis et parfaitement logiques dans l'exposition. Maintenant, le but du tiers-ordre. Je cite la règle faire passer faire passer les hommes de l'amour du monde à l'amour de Jésus crucifié. Là, en une phrase, on a résumé toute la vie chrétienne, toute l'histoire du salut. faire passer les hommes de l'amour du monde à l'amour de Jésus et de Jésus crucifié. Et ce que dit saint Jean dans sa première épître au chapitre 2 verset 16, tout ce qui est du monde, puisqu'on part de l'amour du monde, donc qu'est-ce qui est dans le monde, ce sont les trois convoitises, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ou si vous préférez, les trois concupiscences, c'est la même chose. Ces deux mots veulent dire exactement la même chose, la convoitise ou la concupiscence. Ces trois concupiscences, c'est ce qui règle la vie des hommes. Ce sont trois blessures qui nous sont laissées par notre père Adam à chaque naissance. On naît avec ces trois concupiscences. On meurt avec ces trois concupiscences. D'accord ? Je ne crois pas que vous allez vous en débarrasser. Jusqu'à la mort, on a les trois concupiscences et dedans, on a des vers qui s'appellent les péchés capitaux et il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a sept. Et que vous pouvez vous confesser quinze fois par jour jusqu'à votre mort, vous aurez toujours les sept péchés capitaux. C'est comme ça. C'est vrai que les péchés capitaux, ce ne sont pas des péchés. Les péchés capitaux, c'est l'héritage du péché originel. Pour votre information, les péchés capitaux, ils sont arrachés quand, au moment de la mort, si vous avez reçu l'extrême-onction. Confère le Concile de Trente sur le chapitre de l'extrême-onction. Ça, c'est une parenthèse. Donc, réfléchir. Prenons conscience de ce que c'est que le monde pour le chasser de nos vies. Le monde, c'est beaucoup plus subtil qu'uniquement les péchés grossiers qu'on voit partout. Alors, la première convoitise, c'est celui qui est enchaîné dans les plaisirs des sens. Alors, évidemment, le premier défaut absolument à bannir de la vie, c'est l'addiction. Addiction au sexe, à la drogue, à l'alcool, au sucre, au tabac, etc. Il peut y avoir encore d'autres addictions à bannir absolument, évidemment. Sinon, on ne quitte pas le monde. Mais, attention, ce n'est pas parce que je ne fume pas, je ne bois pas, je suis clean sur tous les domaines, je ne me drogue pas, donc je ne suis plus du monde. Je n'ai quitté le monde. Et donc, là, j'ai abandonné tout ça, mais bon, je vais pouvoir développer mes richesses, mes biens, acheter une maison, deux maisons, trois maisons, quatre maisons, des propriétés, etc. Mais, non, mais c'est bon, au niveau de la chair, il n'y a plus rien. Ben non, on a juste monté d'un cran. C'est-à-dire qu'on a amélioré les plaisirs. Vous voyez ? Au lieu d'avoir les plaisirs grossiers, là, on a des plaisirs plus subtils, plus humains, disons, la richesse. Et c'est toujours le monde et c'est toujours la convoitise. Ah, mais c'est plus compliqué que ça encore. Parce que, dans les richesses, dans la convoitise des yeux, comme dit Saint-Jean, vous avez celui qui a sa Lamborghini dans le garage, puis vous avez celui qui joue au clodo. Oui ? Parce que dans les deux cas, on n'a pas quitté le monde. Ah, mais oui, mais Saint-François, il vivait... Oh, mais regardez ça, Joseph-Benoît-Lavre. Non, ça, c'est l'extérieur. Mais c'est pas parce que vous, sous prétexte que ça vous fait plaisir de vous abouiller en pouilleux, vous aurez quitté le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Attention, je vais vous donner la solution après. Mais, par exemple, quand on parlait tout à l'heure des puritains, chez les catholiques, restons chez les catholiques, les gens sénistes, ça a profondément marqué la société française. Et en fait, si vous voulez, nous, on n'en a pas conscience, mais on a des ancêtres, certainement, au XVIIe siècle qui étaient gens sénistes. Et ça, ça reste dans la mémoire des familles. Il y a cette tendance-là. Et si on ne lutte pas, contre cette tendance-là, eh bien, on peut très bien soi-même tomber dans le gens sénisme. Donc, c'est l'excès de rigueur et de pénitence. Mais oui, mais regardez comment il a fait Saint-François. Vous lisez à 8 Saint-François, je vais faire pareil. Non, ce n'est pas parce qu'on fait matériellement la même chose qu'on fait la même chose. parce que, justement, le gens sénisme fait des excès de rigueur, de rigorisme et de pénitence par dépit, par amour propre, blessé. Et ça, c'est encore le mieux. Parce que, en fait, c'est l'orgueil qui me fait faire des choses extraordinaires dans la rigueur, dans la pénitence et dans toutes ces choses-là. Ah, mais oui, moi, je ne mange que le dimanche. Rappelez-vous la prière du pharisien. Je jeûne trois fois la semaine. Je fais l'aumône. Oui, sauf que tu n'es pas sauvé. Jésus dit qu'il n'est pas sauvé. Celui qui est sauvé, c'est le publicain qui est au fond. Et lui qui ne fait rien de tout ça. Donc, vous voyez que le salut, ce n'est pas de faire ce que fait Saint-François. Le salut, ce n'est pas de faire ce que fait Saint-François. avec cet état d'esprit, de dépit, d'amour propre, blessé. Que les auteurs appellent, les auteurs spirituels appellent aussi le zèle amer. Alors, c'est du zèle, c'est-à-dire qu'on est zélé pour les choses de Dieu, mais il est amer parce qu'il est agressif, il est colérique, il est impatient, il est oui, c'est le dépit, vous voyez, c'est le dégoût du monde tout en sortant pas du monde, vous voyez. Alors, comment on en sort ? C'est quoi la solution ? Parce que là, je suis en train de vous dire, tous les côtés, vous êtes coincés. Il va bien falloir trouver une issue. Alors, c'est quoi l'issue ? Et c'est là où, justement, il faut bien comprendre. Et puis, de toute façon, dans la vie de Saint François, on voit très bien ça. Je dirais, à chaque fois qu'il y a une interaction de Saint François avec les autres, si vous voulez, ça éclate aux yeux. C'est pour ça qu'il faut lire sa vie pour bien la comprendre et pas la comprendre de travers en ne voyant que le côté extérieur de la chose. Et bien, la solution, c'est la charité, c'est l'amour de Dieu, et du prochain. Justement, c'est parce que Saint François, lui, il va quitter les richesses de ce monde, ses beaux habits, sa coquetterie de jeunesse, etc. Il ne les abandonne pas par dépit, par amour propre blessé, par colère ou par orgueil, non, mais uniquement par amour pour Dieu. et ça, ça change tout. Et l'amour de Dieu va trouver le juste milieu, va trouver, si vous voulez, la bonne dose de pénitence, la bonne dose de rigueur en fonction des circonstances, des situations. Le zèle amer, justement, sera toujours à contre-temps, ne tiendra pas compte des situations, ne tiendra pas compte des autres, et sera, justement, dans une agressivité qui n'est pas du tout de Dieu, qui est l'agressivité des apôtres, les deux frères, les Bouénerges, justement, Saint Jean et son frère, qui demandent à Jésus, mais envoie donc la foudre sur cette ville, de ces pourris débauchés, il faut les foudroyer. Et Jésus qui les reprend sévèrement en leur disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes, vous ne savez pas ce que vous demandez. C'est-à-dire que vous êtes en train de me demander la damnation d'une ville complète. Est-ce que, mais réfléchissez deux secondes. Vous voyez ? Mais eux, les apôtres, là, en question, qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, eux, ils disaient ça parce qu'ils étaient exaspérés par la débauche de la ville en question. Mais ils pensaient qu'ils ne voyaient que ça. Le Seigneur Jésus, lui, il voyait beaucoup plus loin. Vous voyez ? Il voyait la perte éternelle de ces gens-là et qui disait à ses apôtres qu'il n'y avait pas des justes ou des pécheurs qui se convertiraient dix ans plus tard. Vous voyez ? Donc, il les a calmés, ses apôtres. Mais on reconnaît bien, là, le zèle des débutants qui dit, il faut tout casser, on y va, c'est quoi ces gens-là ? On les brûle tous. Ben non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est rester dans le monde, c'est garder l'esprit du monde. Sous apparence de bien, sous apparence de zèle, sous apparence de défendre les intérêts de Dieu. Deuxième étage, donc, dans les richesses, eh bien, le bourgeois qui aime le luxe et l'argent, les belles voitures, les vêtements de marque, le sac Vuitton à 8000 euros, il va dire, tout ça, je comprends, c'est la société de consommation, c'est l'amour des biens, c'est le matérialisme. Très à la mode en ce moment, à décroissance, ce qu'ils appellent. Ouais, enfin bref. Donc, on se détache de tout. Mais alors maintenant, on va désirer avoir des places, on va se dévouer au bien commun. C'est beau ça, de se dévouer au bien commun. On va faire la politique. Pour l'amour de la France, alors, on va dégommer tous les collègues pour pouvoir avoir la place de député ou la place de maire, vous voyez ça. C'est bien, c'est pour le Christ-Roi. Le président de l'association, machin, et hop, on va le faire dégager, on va prendre sa place pour diriger les choses pour Jésus-Christ. C'est noble ça. Là encore, on tombe dans le panneau, on n'est pas sorti du monde, on est en pleine concupiscence. Sauf que c'est la concupiscence tout-dessus. C'est l'orgueil de la vie. Donc, courir après les honneurs, les titres de gloire ou les titres de noblesse. Mépriser le monde, ce n'est pas mépriser la concupiscence inférieure. mépriser le monde, c'est monter dans la charité, c'est au-dessus des concupiscences. Ce n'est pas la concupiscence d'au-dessus. Donc, dans cette concupiscence dernière qu'on a évoquée, qui est l'orgueil de la vie, qui est la plus humaine comme concupiscence, c'est la plus spirituelle. Je vous dis, c'est le bien commun, c'est le dévouement à la société, mais avec la soif des honneurs. On veut bien rendre service à la société, mais il faut qu'on ait la légion d'honneur, il faut qu'on ait les petites médailles là, etc. Attention. Service de la patrie. On est toujours dans le monde. ça ne veut pas dire qu'en soi, c'est mauvais. Tout dépend de l'état d'esprit, c'est toujours pareil. Tout dépend de la mentalité avec laquelle on fait ces choses-là. Mais en soi, s'il n'y a pas cette charité surnaturelle, on est dans la concupiscence du troisième étage de l'orgueil de la vie. On est toujours dans cette concupiscence. Et alors, la caractéristique mondaine, c'est de mépriser et d'ignorer la foule, le peuple, les gens simples, de modestes conditions. Ce n'est pas simplement qu'ils méprisent. Ils ne méprisent pas. Vous n'êtes pas. Donc, ils ne vous voient pas. Ils ne peuvent pas vous considérer parce que vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas nés. Eux, ils sont nés. Vous, vous n'êtes pas nés. Et ça, c'est la noblesse. Il faut savoir. Il faut prendre conscience de ça. Quand les nobles en question, ils sont francs-maçons et tout, on dit, bon, voilà, quand ils sont catholiques, traditionnalistes, ça devient insupportable. Et vous en avez qui vous le disent en face. C'est ce que je viens de vous le dire. Il y en a qui le disent. Ils se prétendent catholiques. Après, ils vont communier à côté de vous. C'est du vécu ce que je vous dis. Eh bien, ces gens-là ne sont pas sortis de la concupiscence de l'orgueil de la vie. Ils sont toujours dans le monde. Ils ont l'esprit du monde. Et ils s'enivrent en conséquence de la gloire de leurs ancêtres. Ils s'en servent pour briller devant les autres. Et ils nous saoulent avec leurs ancêtres. Parce que ce n'est pas une fois qu'ils vous le disent. Vous les rencontrez dix fois, c'est dix fois qu'ils vous racontent l'histoire de leur famille jusqu'au treizième siècle. Vous voyez ? C'est hallucinant. Et ils se croient très malins. Attention, c'est des gens très importants parce que l'ancêtre, il y a 500 ans, il a fait je ne sais pas quoi. Mais toi, tu as fait quoi ? Excuse-moi. Donc, voilà, ça, c'est l'esprit du monde. Il faut à tout prix qu'on les remarque. Ils ne sont pas comme les autres hommes. Je veux dire, c'est les nobles, mais c'est l'homme, c'est le pharisien. Merci, mon Dieu, de ne pas m'avoir fait comme les autres hommes, comme ce publicain qui est là. Relisez l'Évangile, c'est vieux comme le monde. On va croire qu'on est révolutionnaire. Je ne suis pas révolutionnaire. Mais c'est-à-dire la mentalité insupportable des nobles, c'est la mentalité des hommes. Parce que bon, nous, on a les nobles, mais dans d'autres sociétés, vous avez des castes. En Inde, vous avez des castes. Dans d'autres, voilà, dans les mafias, vous avez le parrain avec son conseil, mais c'est la même mentalité. Ils méprisent le petit capot qui est tout en bas. Les chefs d'entreprise, ils méprisent le petit personnel. Ils ne sont pas nobles, mais ils ont la même mentalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est l'homme, c'est le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le monde, c'est ça. Et le monde, si vous voulez, rentre jusque dans nos chapelles. Et nous, si nous voulons justement rentrer dans le tiers ordre de la pénitence, c'est justement pour nous débarrasser de cet amour du monde, de cet esprit du monde et de vivre au niveau de la charité et non pas au niveau des concupiscences et des concupiscences. Ça, c'est fondamental. Et la sainteté consiste justement en étant fidèle aux promesses de notre baptême qui sont le rejet du monde de Satan, de ses pompes et de ses œuvres. C'est dans le rituel du baptême. Et c'est à ça qu'il faut revenir. Je vous disais tout à l'heure donc que la charité nous fait agir dans le milieu. La charité fuit les excès. Parce que la faute, le péché, l'offense soit consiste dans un défaut, c'est qu'on ne fait pas les choses, ou alors au contraire, on en fait trop. La vertu, le bien, est un juste milieu entre le défaut, le pas assez et le trop. Tauf, sauf pour les vertus théologales. Là, je parle donc des vertus morales. Parce que pour Dieu, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité, il n'y a pas de juste milieu. On n'aimera jamais assez Dieu, on ne croira jamais assez en Dieu et on n'espérera jamais assez en Dieu. Donc pour Dieu, il faut aller toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Chaque jour qui passe, on peut grandir, on peut aller un peu plus dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Ce qui n'est pas du tout le cas, justement, des vertus morales qui, elles, se tiennent dans un juste milieu. Donc le principe général qui doit animer le catholique et le tertiaire en particulier, c'est de ne pas se faire remarquer ni dans un sens ni dans un autre. Il faut être ordinaire, passe partout et c'est ça l'humilité franciscaine, la petitesse, on se fond dans la foule. Et c'est ça aussi la simplicité. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va être sophistiquée, justement ? C'est parce qu'elle va rechercher la singularité. Et après, on tombe... ça peut rester dans des limites plus ou moins supportables, mais si on n'y met pas un frein, on en arrive aux excentricités qu'on voit aujourd'hui avec les percignes, avec les cheveux verts. Non, mais notre propre voisine, attendez, 60 ans, les cheveux rouges, fluo. D'accord ? Voilà. On se singularise. C'est ça, il n'y en a pas 36 ici dans la région. Il n'y a qu'elle. Vous la voyez de très loin. Vous savez qui c'est. Donc, in medius ad virtus. Ensuite, pas de recrutement. L'ordre religieux, séculier, c'est une vocation, ce n'est pas un apostolat. Il y a des associations d'apostolats. Oui. Il y a l'apostolat à la prière, il y a la région de Marie, même autrefois, bon, il y avait les mouvements d'action catholique, etc. Donc là, il fallait recruter parce que, eh bien, c'était juste des mouvements de jeunesse ou des mouvements de piété ou des associations de piété où il s'agissait juste de faire des prières ou de faire des réunions pour des actions ponctuelles, pour aider les clergés, etc. Donc là, tout le monde est le bienvenu et plus on est nombreux, plus on est efficace. Dans les ordres religieux, c'est tout le contraire. On n'est pas là pour faire du nombre. On est là pour faire de la qualité. C'est-à-dire que ceux qui veulent s'engager sur la voie religieuse, si vous voulez, c'est tellement dû et il y a tellement d'épreuves de patience et sur du long terme que, eh bien, tout le monde n'est pas fait pour cela et ceux qui veulent s'y engager doivent prouver, doivent, comment dire, oui, doivent être prouvés et prouver qu'ils sont capables de patienter, de persévérer dans la dureté de la règle ou dans ses rigueurs, etc. Donc, c'est une vocation intérieure et c'est fait pour la sanctification de chacun. Ce n'est pas fait pour aller faire de l'apostolat, le tiers ordre. Il y a d'autres associations pour le faire et les tertiaires sont encouragés à participer aux autres associations. Mais le tiers ordre, ce n'est pas fait pour faire de l'apostolat. Le tiers ordre, c'est fait pour vous sanctifier. Donc, on évite de faire rentrer les commençants trop vite dans le tiers ordre. D'abord, il y a un temps de postulat qui peut être plus ou moins long et pour ceux, justement, qui sont des nouveaux, des nouveaux convertis, des nouveaux baptisés, eh bien, on ne passe pas, si vous voulez, du baptême au tiers ordre et encore moins du baptême à l'avis des jours. On est bien placé pour savoir que ça fait des drames et les personnes ne persévèrent pas parce que, parce que, parce que c'était trop rapide, parce que c'était trop facile. Ah, c'est super, je me convertis à 19 ans, à 20 ans, à 21 ans, hop, et puis, dans l'année, je reçois tout, confirmation, etc., première communion et tout, puis l'année suivante, je rentre en couvent ou je rentre en séminaire. Il y a ça aussi, on a connu, on a tout connu ici. On a des cas, et c'est des drames, ça se termine de façon très, très proche. Donc, il faut éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, dit toujours l'apôtre Saint Jean dans son épître. Donc, dans cette épreuve des esprits, dans ce laps de temps, eh bien, le postulant va apprendre à pratiquer la vertu avant de vouloir de pratiquer la perfection ou la délicatesse de la vertu, qui est très jolie, comme ça, sur le papier, sauf que la délicatesse de la vertu ou la perfection, eh bien, c'est impossible, je dis bien impossible parce qu'il y a des lois dans la vie spirituelle, c'est impossible de les pratiquer deux ans après son baptême, c'est pas vrai. Les catholiques ordinaires qui sont nés catholiques, c'est 20 ans de bagarre, 20 ans de bagarre, et parfois, des bagarres qui vont... La crise d'ado, c'est quelque chose, et pourtant, ils sont nés dedans, ils sont tombés dedans quand ils sont petits, ils sont accompagnés, ils ont des bons parents, la messe tous les dimanches, et c'est pas évident. Ah mais oui, mais moi, j'ai grandi dans le paganisme et puis voilà, au bout de deux ans après mon baptême, c'est bon, je m'engage dans la perfection. Eh bien, non. Alors après, il y a toujours des miracles qui peuvent exister, mais les miracles, c'est toujours l'exception. Je parle de la règle générale. Alors, je vais juste vous lire rapidement des petits extraits de Saint-Jean de la Croix sur les défauts des commençants. Et pour comprendre pourquoi, eh bien, quand on est commençant, on n'est pas apte à rentrer dans le tiers ordre tout de suite. Il faut attendre. Donc, c'est dans La Nuit Obscure, l'ouvrage de Saint-Jean de la Croix qui s'appelle La Nuit Obscure. « Quelques-uns même en viennent à tel point qu'ils ne veulent pas que personne paraisse bon en dehors d'eux. Aussi, les voit-on à l'occasion parler et agir pour condamner et rabaisser le prochain. Ils voient la paille qui est dans l'œil de leurs frères, mais ne voient pas la poutre qui est dans la leur. Ils chassent des autres un moucheron et ils avalent un chameau. » Voilà, on reconnaît l'esprit des pharisiens. Donc nous sommes tous au départ des pharisiens. Il faut en prendre conscience. C'est pour ça que même les apôtres avaient cet esprit pharisiens. Et Jésus leur dit « Prenez garde le vin des pharisiens. » Et la vie spirituelle, surtout au début, consiste en quoi ? Justement, c'est les textes de Saint-Paul au début du carême à se purifier du vieux le vin. C'est quoi le vieux le vin ? C'est ça. Et ça, ça demande à ce qu'on l'évacue, qu'on y travaille et qu'on se rende compte que tous les efforts qu'on fait, ça ne sert à rien parce qu'on n'y arrive pas. Et ça, il faut en prendre conscience parce que le débutant, il croit que lui, « Moi, je vais y arriver. » C'est des discours qu'on a entendus. C'est hallucinant. Mais après, il se décourage parce que « Monsieur l'abbé, ça fait six mois, je travaille dessus et puis je n'y arrive pas. Parce que tu ne peux pas. Il faut travailler mais il faut que tu te rendes compte aussi que tu mets toute ton énergie pour le faire et tu n'y arrives pas parce que ce n'est pas toi qui peux le faire. » Après, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est ça, la nuit obscure. C'est que justement, il y a le feu du Saint-Esprit qui vient et c'est là où on est en pleine désolation et le feu brûle tout ça. Il n'y a que du Saint-Esprit qui peut faire ça. Mais avant, pour mériter que le Saint-Esprit fasse ça, il faut travailler contre ces mauvaises tendances et contre son levain de pharisien. Parfois aussi, quand le maître spirituel, c'est-à-dire le confesseur ou le supérieur, n'approuve pas leur esprit et leur manière d'agir, ils veulent qu'on les estime quand même et qu'on loue leurs œuvres. Ils déclarent qu'ils ne sont pas compris. D'après eux, ce prêtre n'est pas un homme spirituel dès lors qu'ils n'approuvent pas leur conduite et ne se prêtent pas à leur manière de voir. Voilà pourquoi ils conçoivent aussitôt le désir d'avoir un autre guide spirituel. Ils s'appliquent à en trouver un qui s'accommode à leur go. Comme ils présument beaucoup d'eux-mêmes, ils font d'ordinaire beaucoup de projets et agissent peu. Quelquefois, ils désirent que les autres connaissent leur genre de spiritualité et leur dévotion et dans ce but, ils se donnent beaucoup de mouvements. Ils poussent des soupirs. Ils prennent des attitudes étranges. Ça, c'est génial. On a vu ça au séminaire. C'est les séminaires de première année. Spam devant les statues. Pas ça la dévotion. Voilà. Ils s'imaginent qu'ils devraient être déjà des saints. Ils se fâchent contre eux-mêmes. Ils s'impatientent. Ce qui est encore une imperfection. Ils supplient Dieu avec les plus vives instances de les délivrer de leurs imperfections et de leurs fautes plutôt pour n'en être plus ennuyés et vivre en paix que par amour pour lui. Ce que je disais tout à l'heure, l'amour propre blessé. Pas par amour pour Dieu. C'est qu'ils sont vexés de ne pas être encore des saints. Après tout ce que j'ai fait. Après tous les efforts que j'ai fait. Quand même. Ce n'est pas normal. Ah oui. Alors il y a ça aussi. Ils prétendent faire la leçon à tout le monde. Ah ah ah. Ça. Dès qu'ils s'aperçoivent qu'on va leur enseigner quelque chose, ils s'empressent de prendre la parole comme s'ils savaient déjà ce qu'on va dire. Et puis ils vous expliquent ce que vous devez dire. Il est venu ici. Deux ans après son baptême. Famille communiste. Grandi dans l'athéisme. Il n'y avait pas une journée qu'il était là. Monsieur l'abbé. Non je l'ai vu là. Vous avez parlé à la dame là. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut parler aux dames. Ce n'est pas comme ça qu'il faut dire. Vous devriez dire ceci. Il devriez dire cela. Moi je l'ai regardé. Ah bon ben. En plus ils ont peur de rien. incroyable. Donc. Ferme sa bouche. Pas de prêchi prêcha. Alors non seulement on ne va pas dire à monsieur l'abbé comment il doit faire. Mais même pas aux autres. Vous n'êtes pas chargé de faire des prédications aux autres. D'accord. Le prêtre il est obligé. Lui il n'a pas forcément envie de parler. Mais il doit le faire. C'est son devoir. Et vous. Non. Nous on est les méchants. Parce que dès qu'on parle. On dit ah bah oui l'abbé il dit ça. Mais vous avez vu comment il fait à être côté. Oui parce qu'on est des pécheurs comme vous. Nous on rame exactement comme vous. Mais on est obligé de vous transmettre la doctrine. Vous voyez. Et évidemment on est les redresseurs de torts. Donc on est les méchants. Donc voilà. Mais c'est notre travail. Je veux dire. On assume. c'est notre vocation. Dieu nous a appelé. Il nous a dit tu feras comme ça. Et puis tu subiras les conséquences de ça. Vous voyez. Donc on est. Je veux dire. On a le cuir un peu épais. Parce que à force de se prendre des coups. On a l'habitude. Mais on est des professionnels. Vous. Vous êtes des amateurs. Alors amusez-vous à faire des prêchis, prêchats, à expliquer, à faire des sermons. Et vous allez voir ce que vous allez vous prendre dans la figure. Au début non. Parce qu'on est charitable et poli. Mais au bout d'un moment ras-le-bol. Et peut-être qu'à un moment donné vous allez vous prendre une explosion dans la tête. Vous allez vous prendre quand vous avez 20 ans de 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, de croix portée tous les jours et de souffrance et que vous avez le nouveau venu qui vous explique comment il faut porter la croix. Il faut de la vertu. Donc le silence. La patience. Le temps pour apprendre par vous-même. Le temps pour apprendre du Saint-Esprit. Le temps pour être purifié par le Saint-Esprit. Vous commencerez à parler quand vous serez bien purifié, bien pacifié, bien serein et que vous parlerez peu et que vous parlerez quand on vous posera des questions. Si on ne vous a rien demandé, vous fermez votre bouche. Parce que même le prêtre, il n'est pas accepté. Même le prêtre, quand il parle, alors qu'on ne lui a pas posé de questions, il se prend des critiques pas possibles derrière. C'est pour ça que moi, j'attends qu'on me pose des questions. Et quand on me téléphone, j'ai tout mon temps, c'est pour ça que je suis là. et j'ai des très bons retours parce que les personnes qui demandent, ils décrochent le téléphone, ils appuient sur les boutons pour avoir l'abbé Grossein. Alors quand l'abbé Grossein leur dit des choses, ils sont tout contents. Vous comprenez ? Mais si l'abbé Grossein, c'est lui qui décroche le téléphone et qui va chercher les gens pour leur dire alors vous en êtes où, vous avez fait quoi ? Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine ? Alors là, c'est plus la même chose, je peux vous dire. Je ne le fais jamais, mais si je le faisais, on ne supporterait plus l'abbé Grossein. Vous comprenez ? Et pourtant, je suis prêtre. Alors vous imaginez, vous, laïcs, si vous vous amusez à faire ce genre de trucs. Non, non. On ferme sa bouche, on respecte la liberté des autres, on prie pour eux, vous voyez, mais on ne se mêle pas de leur faire la morale. Et Saint-Benoît, dans sa règle, je crois que je l'ai oublié, Saint-Benoît, dans sa règle, dit que le postulant, enfin, le laïc qui veut rentrer au monastère, vous voyez, alors lui, c'est pour être moine, donc c'est le cran au-dessus, mais c'est le même esprit. Et cet esprit, ce n'est pas Saint-Benoît. Cet esprit, cette pratique vient de Saint-Basile-le-Grand qui a créé les premiers monastères scénobitiques. Et Saint-Basile-le-Grand, il ne l'a pas inventé, il a reçu des Pères du Désert, vous voyez, et les Pères du Désert, ils l'ont reçu des apôtres eux-mêmes. Donc, ça vient des apôtres par les Pères du Désert, par Saint-Basile-le-Grand en Orient et qui est arrivé en Occident par Saint-Benoît. Cette pratique spirituelle, donc, c'est de rejeter, de repousser celui qui veut rentrer au séminaire. Tu veux rentrer au séminaire ? Non, c'est ça. Ou même mieux, j'ai vu ça, il donne rendez-vous et puis il ne vient pas. Enfin, le Père Abbé donne rendez-vous et il n'est pas là. L'autre, il poirote pendant une heure, deux heures, ah ben non, le Père Abbé est occupé. Vous repasserez. Celui qui dit « Quoi ? Il me fait attendre pendant deux heures. C'est quoi ce Père Abbé ? Hop, je m'en vais, je n'irai pas dans ce monastère. » Mais lui, il n'a pas la vocation, on est sûr. C'est que le fait de repousser celui qui demande, est-ce qu'il a l'humilité de revenir ? Est-ce qu'il a la persévérance ? Est-ce qu'il veut absolument cette vie-là ? Non pas parce qu'on est gentil avec lui, parce que ça, c'est facile. Si le Père Abbé « Oh, mon cher ami, viens dans mes bras et puis je te prends tout de suite dans mon monastère, là, ça serait… » Il ne tiendrait pas le candidat. Il faut être prouvé. Mais ça, c'est aussi humain. Pourquoi, dans les monastères ou les séminaires, il faudrait tout de suite le premier venu qui se convertit « Hop, on l'embrasse et on le fait rentrer ? » Alors que dans toutes les institutions où on veut du personnel d'élite, du personnel hyper qualifié, qu'est-ce qu'on fait ? Mais justement, on leur marche dessus, on leur fait des marches de nuit pas possibles, avec 40 kilos dans le sac à dos et on fait tout pour les décourager pour qu'ils craquent à un moment donné ou à un autre. Et ceux qui ne craquent pas, alors ceux-là, on les prend, les autres, on les renvoie soit à la maison, soit dans leur régiment d'infanterie classique où ils vont continuer, ils feront quand même du sport, mais ça ne sera pas la même chose. Vous comprenez ? Eh oui ! Donc, il y a le sens des choses à retrouver. Dernière remarque, les libéraux, les modernistes, les conciliaires sont les premiers à s'extasier de la charité des premiers chrétiens. quand ils s'aimaient les premiers chrétiens puis ils s'entraidaient puis ils mettaient tous leurs biens en commun puis dès qu'ils se voyaient ils s'embrassaient c'était beau et c'est vrai, c'est vrai. Sauf que on a complètement zappé comment ils ont fait pour en arriver là. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant pour en arriver là ? C'est que justement quand les premiers chrétiens étaient si fervents qu'ils étaient si chaleureux dans la charité surnaturelle qu'ils étaient si pleins du Saint-Esprit c'est parce que l'Église, les évêques, les prêtres les traitaient quasiment comme la Légion étrangère. tu veux te convertir tu restes dehors tu rentres pas t'assises pas à la messe tu l'entends la messe parce que chaque dimanche la messe où ira ? On n'a pas dit tu regarderas donc tu regardes pas tu vois rien c'est fermé donc t'es dans le nartex le nartex c'est le porche qui était devant le portail des églises d'accord ? Et puis après arrivé au crédo tu rentres à la maison t'as même plus le droit d'écouter d'accord ? t'écouteras tu verras quand tu seras baptisé donc pendant un an on va voir si tu es capable de rester dehors par ce temps là bon d'accord il y a un porche ils sont pas sous la pluie mais enfin il fait pas chaud il y avait pas le poil pour les chauffer celui qui restait celui qui est un an après il était toujours là alors toi tu rentres on va te baptiser ça ça a donné les premiers chrétiens qui après allaient se faire manger par les lions qui quand on les mettait en salle de torture ils renonçaient pas à Jésus-Christ ah oui là d'accord mais pour tenir le martyr pour se faire bouffer par les lions et pour faire tout ce qu'ont fait les premiers chrétiens comme manifestation d'amour parce qu'avant ils avaient subi les épreuves comment les voilà ben non on accueille tout le monde tout de suite ben vous avez vu le état vous avez vu le état de l'église vous avez vu dans quel état on est ben oui mais faut pas chercher c'est tout c'est proportionnel plus c'est facile plus c'est décadent plus c'est dur plus c'est fervent et dès que les monastères ont commencé à devenir faciles riches relâchés et ça tout le monde y est passé les cisterciens les bénédictins regardez comment ils s'appelaient là clunis mille moines dans le monastère oui ben il suffit que ça se relâche c'est facile les cousins tout ça la noblesse l'esprit mondain et puis plus rien terminé heureusement que saint bernard est arrivé là il sortit de là il a dit moi ce monastère c'est fini terminé moi je crée mon propre mais là il a serré la vis etc et c'est reparti avec saint bernard parce que saint bernard il avait oui mais sauf que même saint bernard au bout d'un moment les cisterciens ils roulaient en roll-ros vous voyez carrosse à feuille d'or avec les armes du père abbé sur les portières voilà bon qu'est-ce qu'a fait le bon dieu il a envoyé saint françois et saint dominique juste à cette époque là où les où les pères abbé étaient complètement décadents ils passaient plus de temps à boire leur bière trapisque ou cistercienne en vivant la grande vie à la cour évidemment ou chez les dans les la cour des seigneurs c'était totalement et c'est pour ça et c'est pour ça qu'il y avait la réaction vaudoise dans les albigeois dans le sud de la France avec saint dominique avant saint dominique pourquoi ils avaient du succès parce que eux ils faisaient comme saint françois vous voyez c'était des saints françois mais extérieurement parlant des bouilleux avec une corde pieds nus dans la neige pieds nus dans la neige les saints puis se flagellent tout le temps puis ils jeûnent quatre jours par semaine complètement hérétiques mais tout le monde courait après eux et se détournaient des abbéies cisterciennes vous comprenez et la réponse de Dieu c'est envoyer saint Bernard envoyer saint françois et envoyer saint dominique qui eux aussi sont mendiants qui vivent en pauvre qui sont pieds nus dans les sandales mais eux qui ont la charité c'est pas le c'est pas l'extérieur qui compte c'est la charité c'est la mentalité c'est l'état d'esprit c'est ça qui est le plus important c'est à dire que la dureté de la pénitence de la rigueur de la règle vécue par saint dominique et saint françois imposée au postulant a fait repartir la vie religieuse donc c'est pas la facilité qui fait monter la ferveur ou qui permet justement de de développer la sainteté c'est toujours la difficulté l'épreuve le temps le temps long c'est ça qui donne la qualité des religieux ensuite voilà donc j'en ai terminé pour l'introduction et je vais commencer la conférence elle-même sur le tiers ordre donc dans une lettre adressée en juin 1909 au ministre général des frères mineurs à l'occasion du 7ème centenaire de la fondation du premier ordre le pape Saint-Piedis écrivit ceci on peut affirmer que si Saint-François n'avait pas fait autre chose pour l'église que d'instituer son troisième ordre il devrait pour ce bienfait être compté parmi les hommes qui ont le plus mérité d'elle cette étonnante affirmation doit inspirer à ceux qui commencent leur année de novicia un grand respect pour l'institut auquel il se propose d'appartenir un désir très vif de le connaître à fond il faut être hyper motivé c'est ça que ça veut dire à mesure qu'ils pénètreront plus intimement dans cette connaissance ils comprendront mieux combien ces paroles de Saint-Piedis sont vraies l'attachement aux tiers ordres grandira dans leur cœur ils ne pourront manquer de devenir de fervents tertiaires de dignes fils de Saint-François dans cette première conférence on se propose de donner une vue d'ensemble sur le tiers ordre en décrivant son institution son développement et l'histoire de la règle l'institution du tiers ordre dès les premières années qui suivent l'approbation verbale donnée en 1209 par le pape Honorius III de la règle donc du premier ordre composée pour les frères mineurs les chrétiens viennent à lui en nombre considérable mais il comprend qu'une vie aussi haute que celle qu'il demande aux frères du premier ordre ou qu'il demandera plus tard aux sœurs du deuxième ordre les clarisses ne peut être le fait du grand nombre c'est ainsi qu'un jour prêchant à Canara un petit bourg situé aux deux lieux d'assises il émeut si fortement les auditeurs que tous hommes et femmes même les vieillards se jettent à ses pieds le conjure avec larmes de les revêtir de la livrer des frères mineurs n'en faites rien leur dit-il vous ne le pouvez ni ne le devez mais je m'occuperai de vous et je chercherai avec la bénédiction de Dieu je trouverai un moyen de sanctification plus à votre portée donc les principes sont les mêmes seulement la dureté des épreuves pour l'entrée n'est pas la même parce qu'à l'arrivée la vie n'est pas au même niveau n'est pas au même niveau de rigueur donc à chaque à chaque niveau il va s'adapter mais le principe de l'épreuve reste le même il renouvelle la même promesse en d'autres occasions et c'est évidemment à cette catégorie de disciples dont il vient d'être parlé que s'adresse la lettre à tous les chrétiens première ébauche d'une règle de vie pour ceux qui ne peuvent quitter le monde et que sollicite cependant le désir de la perfection chrétienne la réflexion et la prière lui font comprendre qu'il doit fonder une nouvelle association d'hommes et de femmes qui unis entre eux trouveront sans sortir du monde sans sortir du monde sans sortir de la société disons en soignant précis parce que quand on parle du monde on parle du monde pour lequel Dieu prie pas c'est les concupiscences il ne s'agit pas justement je viens de vous dire qu'il faut sortir des concupiscences et puis maintenant je vais vous dire non il ne faut pas sortir du monde il ne faut pas sortir de la société il faut sortir du monde tout en restant dans la société donc sans sortir de la société une partie de la force et de la paix qu'apporte la vie religieuse ce plan il le mûrit longuement il vient d'en arrêter jusqu'aux détails à Florence en compagnie de la vie en compagnie de son ami le cardinal Hugolin plus tard le pape Grégoire IX lorsque prêchant en 1221 aux environs de Sienne il rencontre à Pogibanzi ou Pogibanzi l'homme qui lui paraît fait pour devenir le type de la famille qu'il rêve c'est un habitant de Caggiano nommé Lucchiesio dont voici brièvement l'histoire il s'était marié très jeune avec une femme selon son coeur appelée Bonadonna pas Belladonna c'est Bonadonna il avait les traits agréables les manières distinguées la conversation aimable et modeste une ambition s'empara de lui quoi qu'il ne fût que commerçant il lui sembla beau de frayer avec les nobles vous voyez toujours le désir c'était typique je suis commerçant je vais monter la concupiscence au dessus ne sortez pas du monde ce devint une passion une fureur il comprit qu'il n'avait qu'un moyen de réussir devenir riche éblouir la contrée par sa magnificence attirer tous les regards dans ce but il commença à spéculer sur les grains c'est pas nouveau ça c'est vieux comme les hommes la spéculation il en achetait autant qu'il pouvait et lorsqu'il avait créé autour de lui la disette factice artificielle que lui-même avait créée et bien il revendait à prix fort son grain et il faisait comme ça fortune classique sa fortune s'était bientôt enflée par ses pratiques il touchait à une grande situation lorsque tout d'un coup voilà Dieu intervient et dans ces cas là en général il rentre en cassant les vitres un jour qu'il était solitaire il se prit il se prit à songer à la souveraineté divine à la sagesse et à la bonté que Dieu a déployée dans la création et qu'il continue à déployer dans le gouvernement du monde à l'ineffable mensuétude avec laquelle il supporte et à l'heure où il revienne accueille les pécheurs ses paroles pardon ses nobles pensées les levèrent au dessus de lui-même il ne crut pas qu'il lui fût permis de poursuivre plus longtemps une richesse destinée à périr après s'être concerté avec sa femme il vendit la plus grande partie de ses biens et en distribua le prix aux pauvres c'est à dire qu'il restitua aux voisins l'argent qu'il leur avait volé il ne s'était réservé qu'une maison et un jardin de quatre arpents qu'il entendait cultiver de ses mains c'était la médiocrité après une vie opulente il aggrava encore le sacrifice par une générosité qui bientôt ne sut rien se réserver l'humble maison devint comme on dirait en Italie l'auberge des pauvres de toute la contrée le pieux ménage était donc prêt à toute vertu lorsque saint François vint prêcher à Pogibonzi Luccaesio n'eut garde de manquer une aussi favorable occasion d'avoir des relations avec un homme de la sainteté duquel la renommée publiait tant de merveilles il alla trouver en hâte et fut bien accueilli et gagné par cet accueil il lui ouvrit son coeur et le pria de lui montrer comment il pourrait avec sa femme atteindre la perfection et ça fait quand même bien penser à Zachée tout ça nous avons dit que Luccaesio avait un extérieur qui prévenait en sa faveur il était chic en le voyant avec cela si détaché du monde si désireux de servir notre Seigneur si tendre pour les pauvres François ne douta pas que ce ne fût la providence qui l'envoyait vers lui précisément lui répondit-il je pense depuis quelque temps à fonder un troisième ordre où les gens mariés auront plus de facilité pour servir Dieu parfaitement vous pourriez être le premier à vous enrôler et là-dessus il lui expliqua quelle forme il entendait donner à cet ordre Luccaesio dit qu'il regarderait comme une grâce d'être appelé à en faire partie et Bonadonna informé de ce qui se préparait déclara qu'elle se joindrait à son mari encouragé par cet heureux début Saint François annonça publiquement son dessein non seulement à Pogibonsi mais encore dans toute la vallée de l'Elsa une foule d'hommes et de femmes parmi lesquelles on cite un certain Bruno et un autre nommé Martolaise comme particulièrement fervent vint aussitôt s'offrir à lui François les assembla plusieurs fois à Pogibonsi dans une petite chapelle qu'il avait reçue l'année précédente de la libéralité des Siennois et lorsqu'il les crut suffisamment préparés il les revêtit en présence d'une assistante émue jusqu'aux larmes d'un habit simple et modeste de couleur grissande assez semblable à celui que portaient les frères du premier ordre ainsi fut formé le premier groupe ou pour prendre le nom touchant que lui donna François la première fraternité du tiers ordre de la pénitence le succès de la nouvelle institution dépassa tout ce qu'on pouvait espérer François avait réuni les premiers tertiaires en juin 1221 à la fin de cette même année non seulement on trouvait des fraternités dans la Toscane l'Ombrie dans la marche d'Ancone mais encore ces fraternités étaient déjà assez nombreuses il y avait une vie assez développée pour entrer en lutte avec les seigneurs féodaux nous savons enfin que le 6 décembre de la même année le pape Honorius III enjoint à l'évêque de Rimini de protéger les pénitents c'est-à-dire les tertiaires de Faenza et des environs contre les magistrats et les délits du serment de fidélité quelques années plus tard Grégoire IX dans une bulle étend à tous les pénitents d'Italie ses privilèges il étend donc le fait d'être délié du serment de fidélité et féodal puis le 4 juin 1230 dans une autre bulle Grégoire IX exemple les pénitents de certaines charges publiques incompatibles avec la profession de la règle et pour la première fois les appellera les frères du troisième ordre ou plus brièvement tiers ordre après la publication de cette bulle l'influence des tertiaires devient de plus en plus considérable grâce à eux les projets de l'empereur Frédéric II sont déjoués les cités s'insurgent contre les gibelins les états pontificaux recouvrent leur indépendance les gibelins c'était ceux qui étaient partisans de l'empereur d'Allemagne en gros les états pontificaux recouvrent leur indépendance les démagogues hérétiques que les expéditions de Simon de Montfort n'avaient pu réduire doivent céder devant le mépris et l'indignation populaire au siècle suivant le rôle social du tiers ordre n'a pas moins d'importance il bat puissamment en brèche les abus du système féodal il travaille énergiquement à l'abolition du servage à l'émancipation des communes au progrès des classes populaires il fonde les premières institutions de crédit mutuel ben oui le crédit mutuel c'est création catholique récemment si vous voulez un peu avant la deuxième guerre mondiale le crédit mutuel ça s'appelait les conseils de fabrique c'était les banques des paroisses mais déjà donc au moyen âge les tertiaires franciscains justement avaient créé ces institutions là pour par solidarité pour soutenir ceux qui étaient dans le besoin il couvre la chrétienté d'hôpitaux d'orphelinats de mondes piétés et contribuait à réprimer l'usure et les exactions des juifs au 15ème siècle il est en France le plus ferme soutien de l'indépendance nationale contre les anglais Saint-Jean d'Arc qui appartenait aux tiers ordres franciscains et qui eut pour conseillers et défenseurs des franciscains trouvera dans les tertiaires ses plus ardents admirateurs ses plus vaillants soldats c'est très intéressant de voir le rôle social et même financier vous voyez des tertiaires dès le départ dès le début de la fondation pour des gens qui sont dans le mépris du monde des richesses etc vous voyez ils n'ont pas hésité à justement collectionner de la richesse non pas pour se payer des vacances pour eux-mêmes si vous voulez mais pour venir secourir les familles en difficulté et pour s'occuper des orphelins financer des hôpitaux etc à l'époque du protestantisme le tiers-ordre reprend une vie et une activité toute nouvelle Luther et Calvin n'ont pas de plus implacable adversaire en Angleterre la résistance contre le roi Henri VIII est dirigée par des tertiaires Thomas More son chancelier un tertiaire paye de son sens ses courageuses protestations contre la tyrannie il doit son salut au tiers-ordre c'est un hérétique pas déclaré mais mondialiste c'est un des des piliers fondateurs du nouvel ordre mondial saint Thomas More grand copain de Coppelana et compagnie elle a écrit son livre qui s'appelle l'utopie Ethiopia c'est la cité parfaite c'est la règle de l'antéchrist pour lui le soleil c'était le dictateur mondial et il trouvait ça très bien comme quoi Dieu peut convertir et il doit sa sainteté à son martyr pas à ses écrits mais si Dieu l'a récupéré c'est parce que aussi apparemment il était tertiaire et il était quand même pieux et il vivait son tiers-ordre sincèrement vous voyez il s'était égaré sincèrement donc bon Dieu l'a rattrapé et en plus ça veut dire aussi directement au ciel martyr c'est à dire vous savez c'est pas un exemple à suivre mais je sais même pour quelqu'un qui s'est égaré dans les ténèbres de l'occulte enfin des projets occultes il meurt et va au ciel c'est extraordinaire mais bon il l'a quand même payé il l'a payé très cher parce que ces dernières ces derniers temps en prison étaient terribles beaucoup souffert mais tout ça pour dire mais je mets des bémols et je précise ça parce que il y a eu toute un toute un toute polémique dans la fraternité il y a quelques années autour de saint Thomas mort il y a certains prêtres de la fraternité qui l'ont vraiment mis en épingle et qui qui ont justifié l'utopie et donc à l'époque c'était Étienne Couvert qui avait dénoncé justement le côté gnostique de saint Thomas mort et c'est évidemment et c'est Étienne Couvert qui avait raison et simplement c'est pas parce qu'il a été gnostique à un moment donné que c'est pas un faux martyr c'est un vrai martyr c'est un vrai saint catholique mais il s'est récupéré par le martyr alors très intéressant aussi l'histoire avec Henri IV le protestant entre guillemets soi-disant converti parce que Paris vaut bien de messe et donc vous avez Jean Boucher qui était un prêtre un grand prédicateur l'aumônier de la Ligue la Ligue qui s'est opposée au nom d'une part du droit de succession parce que le Henri IV il était au-delà de la 24ème place avant il y avait tout un tas de candidats qui se sont qui ont vu le Henri de Naveur il arrive il arrive à la première place attendez nous on est catholiques depuis toujours lui il est protestant ça s'est pas passé comme ça donc il y a eu une réaction et ils ont créé ce qu'on appelle la Sainte Ligue Catholique et là où c'est très intéressant et ça nous concerne c'est que les tertiaires franciscains sont l'âme de la Sainte Ligue Catholique mais oui forcément c'est obligé ce grand mouvement national qui préserve de l'apostasie le royaume de Charlemagne Saint Louis plus tard alors pour connaître la Ligue Jean Boucher retenez ça son livre sur le tyrannicide aux éditions Sarrémy très intéressant plus tard au temps de Louis XIV ils tiennent tête au gallicanisme et à l'absolutisme royal donc les deux excès gallicanisme le pape il peut dire ce qu'il veut mais nous les français on accepte si on est d'accord si on n'est pas d'accord le pape on va lui renvoyer sa bulle et puis il va la garder sur son bureau mais nous ça ne nous concerne pas ça c'est le gallicanisme c'est une caricature mais je me dis c'est même pas une caricature non je dis c'est une caricature mais non parce que Louis XIV il recevait la bulle s'il ne mettait pas son tampon la bulle elle restait sur le bureau de Louis XIV alors d'accord il ne la renvoyait pas à Rome il restait respectueux mais la bulle elle n'arrivait jamais en France c'était ça le gallicanisme concrètement donc les tertiaires franciscains vont à la fois lutter contre le gallicanisme et contre l'absolutisme royale ils sont contre la monarchie des Bourbons quand j'ai lu ça c'est pas possible mais je le savais pas j'ai réussi à ça avant ah non je le savais pas je suis désolé je savais pas que les tertiaires s'opposaient à l'absolutisme voilà parce que l'absolutisme si vous voulez de Louis XIV c'est les principes toujours pareil ce sont les principes de la révolution française c'est le principe du centraliste jacobiniste de la république donc celui qui a posé les jalons de la république française c'est Louis XIV et bien ça quand même que les tertiaires de l'époque aient eu cette lucidité et qu'ils aient tout de suite combattu cette dérive cette déviation c'est formidable en même temps qui se sont opposés au jansénisme et au philosophisme alors le philosophisme c'est Voltaire Rousseau les encyclopédistes etc et les jansénistes c'est justement Port Royal avec Pascal et tous ces gens là Racine tous ces grands tous ces grands auteurs littéraires qu'on admirait qu'il faut citer qu'il faut connaître par coeur il y a un critère quand même regardez Ronsard Ligueur ça y est l'écrit des poèmes absolument magnifiques pour la défense de la foi catholique on n'entend jamais parler ah oui ah mignonne allons voir si la rose ça on a pris ça par coeur mais les poèmes de Ronsard sur la défense de la foi et du roi rien du tout alors posez-vous des questions si pendant tout le XXe siècle on a bourré la tête des enfants avec Racine Pascal Molière et tous ces gens là c'est que ces gens là sont des pourris c'est tout alors des pourris c'est pas forcément on ne parle pas de pourriture morale la pourriture intellectuelle c'est des hérétiques alors tous ces gens là la révolution va les noyer dans le sang mais après la tourmente le tiers ordre relève la tête en Espagne au commencement du 19e siècle le tiers ordre soutient avec les frères mineurs la guerre de la liberté contre les envahisseurs en Allemagne de nos jours il a été l'un des plus solides obstacles qui rencontrait le Kulturkampf alors Kulturkampf c'est corrigez-moi si je m'abuse c'est Bismarck Bismarck 1870 donc c'était pas Hitler c'était avant c'était fin 19e mais persécution terrible contre les catholiques un Kulturkampf donc les tertiaires sont là au premier rang pour défendre les livres et l'enseignement catholique toutefois il ne faudrait pas que ce tableau de l'influence du tiers ordre fasse méprendre sur son objet qui a toujours été et qui demeure la sanctification personnelle voyez donc ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'apostolat on fait pas d'apostolat c'est pas un mouvement d'apostolat c'est pas non plus un mouvement politique c'est pas un mouvement social ça c'est secondaire si vous voulez ce sont les fruits du tiers ordre mais les papes ont toujours recentré les tertiaires sur leur sanctification personnelle si le tiers ordre a joué un tel rôle dans l'église ce n'est pas qu'il les cherchait en s'organisant et en agissant en vue d'un action sociale directe mais en multipliant le nombre de ses membres et en développant leur esprit de foi il a profondément remué les masses chrétiennes en les imprégnant d'esprit évangélique donc c'est une action je dirais indirecte par imprégnation c'est parce que il y avait beaucoup de tertiaires forcément qui faisaient partie d'entreprises d'associations de ils avaient d'autres activités et ils diffusaient dans ces activités l'esprit franciscien les tertiaires comme les religieux qu'ils imitent dans la mesure qu'ils auraient permise suivent une règle qu'est-ce que c'est que cette règle nous ne possédons pas le texte authentique de la première règle rédigée en 1221 par saint françois avec l'aide du cardinal hugolin puis approuvée verbalement par le pape honorius III mais il en a été retrouvé en 1901 à Capistran dans les abruses une copie exacte datée de 1228 7 ans après c'est quand même pas très éloignée et ainsi intitulée mémorial de vie des frères et sœurs de la pénitence vivant en leur maison privée commencé l'année du seigneur 1221 le 13 des calendres j'ai bien lu la découverte postérieure d'autres copies de cette règle présentant des variantes montrent que les diverses fraternités du XIIIe siècle suivaient des règlements quelque peu différents les uns des autres d'après les critiques compétentes celui de Capistran est le plus voisin de la règle originale et au fur et à mesure que l'on rencontre les éditions plus éloignées de l'origine les surcharges ou modifications se révèlent plus nombreuses vous voyez que dès 7 ans après la règle originale il y a déjà plein d'ajouts de variantes et même du temps même donc de Saint-François il y a différentes règles qui sont en application c'est pour ça il ne faut pas être rigide sur ces règles parce que donc la dernière modification apportée que nous suivons c'est celle de Léon XIII si je ne me trompe pas vous me corrigez si je me trompe et d'après ce que j'ai pu lire il y a eu des protestations il y a toujours ceux qui disent il ne faut pas faire de changements pourquoi faire des changements il y en a toujours qui ne sont pas d'accord et non simplement on voit que déjà dès l'origine vous voyez cette règle est souple et s'adapte et admet des variantes donc s'il y en a un compétent dans l'église pour modifier les règles des tiers ordres quels qu'ils soient d'ailleurs des autres ordres religieux aussi c'est le pape voilà certains tertiaires comprenant l'intérêt que présentait si l'on ne voulait perdre la tradition l'unification de ces règlements sur le type ancien s'emploient à le réaliser et leurs efforts sont couronnés de succès car nous lisons qu'au chapitre général tenu à Bologne en 1289 les membres du chapitre expriment à un de leurs frères un certain Hugolin médecin inférard leur sentiment de reconnaissance pour le zèle qu'il a déployé auprès du souverain pontife pour retenir la nouvelle confirmation de la règle il s'agit d'une règle promulguée en 1289 par le pape Nicolas V frère mineur lui-même et Léon XIII était tertiaire de Saint François tout à fait compétent pour modifier la règle et précédemment successeur de Saint Bonaventure donc le pape en question qui s'appelait Nicolas IV était successeur de Saint Bonaventure comme père général de l'ordre cette règle n'est nouvelle que par la forme cependant il faut signaler qu'elle tend à faire passer la direction des fraternités entre les mains des frères mineurs grande nouveauté comme nous le verrons plus tard en détail et qui n'alla pas sans résistance de la part de certains tertiaires même de certains évêques comme celui de Florence donc dès le départ on a toujours ça déjà sous Léon XIII on a eu ça mais déjà sous Nicolas IV vous voyez même s'il était franciscain lui-même et bien ancien maître général de l'ordre s'il vous plaît bah non il y a toujours qui ne sont pas d'accord moi je te dis ceux qui ne sont pas d'accord la porte elle est grande ouverte je veux dire on n'en force personne à venir vous voyez donc que ça nous serve de leçon aussi on n'est pas à l'abri on n'est pas meilleur que ceux du Moyen-Âge donc à partir du moment où on aura un pape déjà il faut se le dire maintenant le jour où on a un pape catholique s'il dit bon la règle de Léon XIII c'est plus bon c'est plus adapté on en fait une nouvelle on ne discute pas vous voyez on prendra la nouvelle règle et puis terminée maintenant on prend la règle de Léon XIII parce que c'est la dernière qui est la dernière en date et puis c'est tout et on ne discute pas c'est beau l'humilité sur le papier ah là toute petit test l'humilité de Saint-François quand il s'agit de la pratiquer vous voyez même les franciscains il y en a toujours qui ne sont pas d'accord je dis ça pour qu'on prenne bien conscience c'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et puis qu'on n'est pas meilleur que les autres et qu'on a les mêmes combats que les autres donc voilà le tiers ordre doté d'une règle commune solennellement approuvée par le Saint-Siège il en recueille un prestige immense et devient véritablement universel mais parce que oui c'est vrai qu'au départ c'était plutôt réservé limité à l'Europe mais après il va s'étendre dans le monde entier si bien conçu que soit cette règle les coutumes sont trop variables d'une époque à l'autre elles atteignent trop directement la vie quotidienne de religieux séculiers comme les tertiaires pour que cette règle n'ait pas au cours des âges à subir des efforts d'adaptation aussi voyons-nous dans les siècles suivants des souverains potifs solliciter de divers côtés sans modifier la règle elle-même établir parallèlement des constitutions qui sont comme des commentaires ou mieux des sortes de dispenses généralisées de certains points de la règle alors on peut citer l'indulte donnée par le pape Clément VII en 1526 voilà pour tous les tertiaires les statuts de Paul III adressés en 1547 les statuts de Innocent 11 en 1686 etc donc il y en a eu je ne vous donne pas toute la liste mais enfin il y en a eu beaucoup arrivons à celle qui nous intéresse Léon XIII c'est finalement à Léon XIII que devait revenir l'honneur de rajeunir complètement le texte désormais trop vieilli de Nicolas IV fondant de grands espoirs sur une nouvelle diffusion du tiers ordre et comprenant que pour lui rendre le caractère d'institution populaire qu'il avait au Moyen-Âge il fallait en adapter la règle au temps et aux mœurs actuels à peine élevés au trône pontifical Léon XIII charge une commission de cardinaux de revoir avec grand soin la règle de Nicolas IV de façon qu'elle puisse être observée sans qu'il soit besoin de contrevenir à un trop grand nombre de ses prescriptions cette révision terminée il promulgue solennement la règle renouvelée du tiers ordre par la constitution miséicorse d'Eiffelius du 30 mai 1883 qui se trouve dans tous les manuels donc les manuels du tiers ordre de Saint François vous voyez bon j'en ai quelques-uns mais si vous pouvez vous en procurer pour ceux qui veulent la bulle de Léon XIII est dans tous les manuels donc évidemment il faut la lire ajoutons que Léon XIII a pris soin de déclarer publiquement que par cette révision il n'a voulu en rien toucher à la nature intime du tiers ordre qui demeure intacte et entière et que les modifications faites sont purement extérieures elle ne portant rien atteinte à l'essence de l'ordre lequel continue d'être ce qu'a voulu son Saint Fondateur lui-même on se propose d'étudier dans une prochaine conférence ce qui est précisément la nature de cet ordre qui a tant occupé l'Église qui lui a rendu tant de services et qui s'est appelé à lui rendre encore tant d'autres services si les tertiaires savent demeurer fidèles à son esprit les tertiaires franciscains vont avoir un rôle à jouer élémentaire fondamental essentiel incontournable pour justement ce retour de grand monarque et cette restauration de l'Église c'est obligé à chaque fois qu'il y a eu une crise dans la chrétienté les tertiaires ont pris le bon choix ont choisi le bon camp ont défendu la bonne cause donc il faut que ça continue il faut que cette tradition continue dans le même esprit et c'est pas pour rien que les auteurs antilibéraux dont j'ai parlé tout à l'heure du 19ème siècle qui étaient tertiaires franciscains entre autres Mgr de Ségur ont toujours défendu ces positions que le tiers-ordre défendait à l'époque ils ont toujours défendu la Ligue ils ont toujours attaqué le gallicanisme le jansénisme l'absolutisme toutes les politiques des Bourbons et des Valois enfin je veux dire depuis François 1er vous voyez les tertiaires et les auteurs antilibéraux ont toujours attaqué les rois de France non pas en tant que personnes sacrées et lieutenants du Christ en tant que justement ils étaient infidèles au serment qu'ils prêtaient le jour de leur sacre pour défendre la foi catholique et l'église en France dans ça qu'ils ont dénoncé et les auteurs dont j'ai cité le nom du XIXe si vous voulez ont toujours insisté sur ce point là et c'est cet esprit là qu'il faut continuer dans le tiers-ordre pour la défense de la foi et surtout vous voyez un des points qui au tout début de la règle c'est au tout début très important il est interdit d'admettre au tiers-ordre un membre qui n'aurait pas 14 ans et qui ne se ferait pas remarquer par l'exacte pratique de la foi catholique et une soumission éprouvée envers l'église romaine et le siège apostolique et le critère justement le principe d'étude des auteurs antilibéraux c'est toujours par rapport au Saint-Siège c'est pas par rapport à la France c'est pas les intérêts de la France qui compte ça c'est l'action française l'action française Jacques Bainville et tous ces gens là pour eux le roi de France a toujours raison donc le critère c'est le roi de France pour les tertiaires pour les auteurs antilibéraux le critère c'est pas le roi de France le critère c'est le Saint-Siège c'est qu'est-ce que pense le pape est-ce que ça va ça sert les intérêts de Rome ou est-ce que ça sert ou ça desserre les intérêts de Rome ah mais oui mais ça sert les intérêts de la France on s'en fiche si ça nuit au Saint-Siège et bien c'est l'oeuvre du démon et en général quand les rois de France s'en mettent plein les poches ou carrément se sert oh il y a le pape a des territoires formidables là autour de Avignon allez hop j'annexe Louis XIV hop annexion il s'est pris l'excommunication de sa vie sur la tête avec interdit s'il vous plaît l'interdit c'est il n'y a plus une église ouverte à tant de kilomètres à la ronde autour du roi c'est-à-dire plus de messe plus de sacrement plus de prêtre plus rien plus de cloche plus de mariage plus de baptême c'est-à-dire plus rien c'est désert catholique ça s'est tombé sur la tête de Louis XIV pour avoir annexé le comptat fénécin et bien les auteurs antilibéraux les catholiques les tertiaux franciscains vous voyez ont toujours dénoncé cette attitude des Bourbons en particulier de Louis XIV de nuire aux intérêts du Saint-Siège les inimitiés avec Charles Quint les inimitiés avec l'empereur d'Autriche vous voyez catholiques sont inadmissibles pourquoi ça nuit au bien commun de la chrétienté et les auteurs dont je parle ont toujours dénoncé la politique des rois de France qui sous prétexte d'intérêt supérieur de la nation se permettait et bien d'attaquer des frères des rois qui avaient la même foi et même qui étaient souvent plus vertueux qu'eux parce que excusez-moi mais alors Charles Quint c'était un exemple de piété il est mort comme un saint dans un monastère revêtu de la pure du moine bon excusez-moi mais Louis XIV c'était pas son cas vous voyez donc justifier les guerres contre Charles Quint sous prétexte que c'est la France et que la France a toujours raison vous voyez l'inertiaire ne peut pas hurler avec les loups nationalistes royalistes là de nos milieux de nos chapelles je parle pas des gens de l'éducation nationale je parle des gens de nos chapelles qui n'ont rien compris n'ont pas la vision surnaturelle et ont une vision humaine nationaliste qui n'est pas catholique parce que la vision catholique c'est la référence par rapport à Rome et au Saint-Siège et au bien commun de la chrétienté voilà le garant de l'unité et de la paix c'est le pape c'est pas le roi de France et c'est pas l'empereur bon j'attaque un peu le enfin j'attaque je critique ce qui est critiquable en France je veux dire il y a la même chose voire pire en Autriche et en Allemagne parce qu'ils avaient la même mentalité sauf que ça s'appelait le josephisme ça s'appelait pas le gallicanisme ça s'appelait le josephisme ça s'appelait pas l'absolutisme ça s'appelait autrement mais je veux dire dans les autres pays les tertiaires doivent aussi dénoncer les déviances des empereurs en question de la même façon parce que nous en tant que tertiaires on prend la défense du Saint-Siège et de Rome et juste 5 minutes d'ortard 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 et juste 5 minutes minutes de retard. Juste cinq minutes de retard.